Ce qui fait de la fièvre charbonneuse une arme biologique exceptionnelle, ce n'est pas son taux de létalité élevé. Ce n'est pas non plus son mode de transmission, contrairement au Covid, qu'on peut attraper à cause de son voisin. Ce sont ses spores. Une spore peut résister plusieurs décennies. On ne s'en débarrasse pas. Lorsque des spores entrent dans un organisme, elles germent et prennent le contrôle de l'animal infecté avant de le tuer. Ensuite, les spores retournent dans le sol. Elles doivent tuer pour survivre. Ça fait partie de leur cycle de vie.